Les oeuvres d'Abdel Adi El-Washahi sont présentées au public égyptien depuis ce mercredi dans la capitale de Caire. L'exposition comprend des sculptures, des tableaux et couvre pas moins d'un demi-siècle de carrière. C'est la copie exacte de son atelier. Ce sont les mêmes équipements, les mêmes étagères faites à la main. El-Washahi fait figure d'exemple, surtout pour les prochaines générations. Il est l'un des symboles exceptionnels de l'histoire des arts visuels en Égypte. Abdel Adi El-Washahi est décédé en 2013 à l'âge de 77 ans. La sculpture qu'il a réalisée pour l'écrivain égyptien Tara Hussain est l'une des plus emblématiques. Le clou de cette exposition est la statue de Tara Hussain. Il a passé 15 ans à la sculpter. La statue a été achevée après sa mort en 1995 car il y avait quelques retouches à faire. L'esprit de cet artiste, son intellect, sa vision ont un impact fort sur notre société. Son art était philosophique. Les yeux de la statue de Tara Hussain ont une signification bien particulière car son ami écrivain était aveugle. On comprend mieux la dimension de cette œuvre lorsqu'elle était exposée au soleil. Les yeux prennent alors une expression très particulière. Ça crée de nouvelles sensations et on regarde alors la statue d'une toute autre façon. Abdel Adi El-Washahi est né dans le gouverneurat du delta d'une île de Takleya. Il a étudié à la faculté des beaux-arts du Caire avant de poursuivre ses études à l'Académie royale des beaux-arts de San Fernando à Madrid en Espagne.